Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Et il se dit, il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les hommes. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux comportements et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu la muniras d'un toit et tu laisseras un demi-mètre entre le toit et le haut des côtés. Sur un côté, tu ménageras une porte. Enfin, tu disposeras l'arche en trois étages. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre devra périr. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Un couple de chaque espèce animale, oiseau, grand ou petit animaux, arrivera auprès de toi pour avoir la vie sauve. Procure-toi donc toutes sortes de vivres, faisant des provisions, pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle. Encore une semaine, et je ferai tomber la pluie pendant quarante jours et quarante nuits. Je balayerai ainsi, de la surface du sol, tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 2e mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources. Et les vannes du ciel s'ouvrirent en grange. Il se mit à pleuvoir sur la terre. La pluie allait durer quarante jours et quarante nuits. C'est ce jour-là que Noé entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, Sème, Cham et Japhé, et ses trois belles-filles. Et avec toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques, de petites bêtes, d'oiseaux et d'insectes. Des couples de toutes les espèces vivantes arrivèrent ainsi à l'arche auprès de Noé. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La grande inondation dura quarante jours sur la terre. Quand le niveau de l'eau monta, l'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à flotter. Puis le niveau monta de plus en plus et l'arche partit à la dérive sur l'eau. Le niveau monta toujours plus jusqu'à ce que les plus hautes montagnes qui existent soient entièrement recouvertes. L'eau monta finalement jusqu'à plus de sept mètres au-dessus des sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, les bestioles qui grouillent sur la terre et aussi les hommes. Sur l'ensemble de la terre ferme, tout ce qui possédait un souffle de vie mourut. Le Seigneur balaya ainsi de la terre tout ce qui vivait, depuis l'homme jusqu'aux grands animaux, aux petites bêtes et aux oiseaux. Ils furent éliminés de la terre. Seul Noé survécu et avec lui, ceux qui étaient dans l'arche. Le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours sur la terre. Puis, Dieu pensa à Noé et à tous les animaux, sauvages et domestiques, qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau commença de baisser. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de la Rarad. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint bientôt. Il fallait attendre que l'eau se résorbe sur la terre. Puis, Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors, Noé sut que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. Dès le premier jour de l'année où Noé eut 601 ans, l'eau était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche. Il regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Le 27e jour du second mois, la terre était tout à fait sèche. Alors, Dieu dit à Noé, sors de l'arche ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux. Qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. Noé sortit donc de l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Puis sortirent aussi par famille tous les animaux avec les oiseaux et les petites bêtes qui se meufent au ras du sol. Noé bâtit un hôtel qu'il consacra au Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce considérée comme pure et les offrit au Seigneur sur l'hôtel en sacrifice entièrement consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur apaisante de ce sacrifice et il se dit « Désormais, je renonce à maudire le sol à cause de l'homme. C'est vrai, dès sa jeunesse, l'homme n'a au cœur que de mauvais penchants, mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit, comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, ce maïs et moissons, chaleur et froidure, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront jamais. » Et eux, bénit Noé et ses fils en leur disant, « Multipliez-vous et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais la plus grande crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Vous pourrez disposer d'eux. Tout ce qui remue et qui vit pourra vous servir de nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Votre sang aussi qui est votre vie, j'en demanderai compte. J'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un homme, comme à tout homme qui aura tué son semblable. Je demanderai compte de la vie de l'homme. Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang doit être répandu, car l'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Quant à vous, ayez des enfants, multipliez-vous, et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse ainsi qu'à vos descendants. Et tous ceux qui vivent autour de vous, oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir, sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. »